nous enterrant en bas de maillot. On entend ça. Donc, à partir du moment où vous avez un contentieux historique comme ça, une alliance politique commence d'abord par le fait que deux peuples s'asseillent pour régler un contentieux historique. Ça passe par une commission de réconciliation qui établit les faits, qui ouvre les archives pour que les historiens travaillent et qui mette en place un modus operandi pour que jamais plus on ne revienne à ce genre de choses dans l'histoire du Cameroun. Par exemple, il dit qu'un président, s'il est barméliqué, ne peut jamais accepter qu'une puissance étrangère lui donne l'ordre d'utiliser l'armée camerounaise pour aller faire une opération contre les populations civiles dans le nord. Et inversement, un président, s'il est originaire du nord, ne peut jamais accepter que... C'est pour ça que je dis qu'il faut lire Steve Young, qui est un activiste américain et qui a été congressman et qui avait aidé les hauts Obasanjo, après le CEDA Bacha, les Obasanjo, les Babanguida, tout ça à s'asseoir, pour rédiger un accord politique entre le nord, Aoussa Foulani, et l'ouest, Yoruba, au Nigeria. C'est cet accord qui garantit la stabilité du Nigeria. Vous voyez, au Nigeria, Mohamed Oubouari, Obasanjo a exercé le pouvoir, il était de l'ouest. Il avait comme vice-président quelqu'un qui était du nord. Il a exercé le pouvoir. Il a exercé le pouvoir. Son vice-président, c'était à Tiko Aboubakar. Il a exercé le pouvoir. Une fois qu'il a fini d'exercer le pouvoir, il a remis le pouvoir à Moussa Yaradoa, qui était du nord et qui avait comme vice-président, quelqu'un qui était certes de l'est. Donc, c'était un niveau. Goudlok, Ebel et Jonathan. Et Yaradoa, une fois parti, le pouvoir est reparti. Donc, à Boudlok, je n'entends qu'il a fini à peu près les trucs. Et après, le pouvoir, il est reparti au nord. Il est reparti au nord de Mohamed Oubouari, qui avait pour vice-président, j'ai oublié le nom, d'Ossibadjo. Non, il a exercé le pouvoir avec Ossibadjo. Ossibadjo qui était Yoruba, du quoi, de l'ouest. Et après, Mohamed Oubouari, maintenant, le pouvoir est venu à Bola Ahmed Inoubu, qui est à Yoruba, et qui ont pris aussi un premier vice-président du nord. Il y a des accords. Jamais au Nigeria. Vous avez vu quand les sénateurs du nord du Nigeria et les congressements du nord du Nigeria ont dit, l'armée ne va pas passer sur le nord du Nigeria pour aller attaquer le Niger. Tino Boa a fait marche arrière, alors qu'il subissait des pressions françaises. Il a fait marche arrière immédiatement. Parce qu'il y a des accords. Et s'il enfreint ces accords-là, c'est le retour de l'instabilité au Nigeria. Et comme les gens n'ouvrent pas l'instabilité, ils peuvent être dégagés. Des accords qu'on ne veut plus voir dans notre pays, que les gens, parce qu'ils ont reçu des ordres de l'étranger, qu'ils utilisent. Et le dernier à avoir pratiqué ça, c'est Paul Bia, fraîchement descendu d'un avion qui le ramenait de la France à l'aéroport de Yaoundé-Simalem. Et nous avons vaincu le maquis. Donc, il fait une référence historique au fait que l'armée française et l'armée camerounaise ont massacré des pauvres innocents dans le grand ouest du Cameroun. Donc, la référence historique, elle est là. Et il dit, comme nous l'avons fait à l'époque, nous allons encore le refaire aux nozots. Et le lendemain, on a vu des camions descendent au nord-ouest, au sud-ouest, avec les militaires camerounais, les armes, payés avec l'argent de contribuer. Les armes, le matériel militaire, les hélicoptères pour aller tuer des populations civiles qui n'ont pas d'armes. Quand vous commencez une alliance politique, étudiez bien, je ne veux pas faire un direct de 10 heures. Étudiez bien ce qui s'est fait au Nigeria. Première chose, vous n'avez plus jamais vu l'armée nigérienne faire une opération militaire contre les civils nigériens. La nécessité d'une alliance politique. Vous êtes 85% de la population du Cameroun. Première chose, l'armée ne peut plus faire une opération contre les civils. L'armée peut défendre des populations civiles si elles sont attaquées. Par exemple, si la menace vient de Centrafrique, si la menace vient du Tchad, si la menace vient du Nigeria, si la menace vient de la façade maritime, etc. Mais l'armée, un président du nord ne peut plus, quel que soit il y a un conflit politique, il ne règle ça par le dialogue. Mais il n'envoie pas l'armée faire une opération militaire à l'ouest pour tuer les populations de l'ouest. Un président de l'ouest, il y a un conflit, il ne règle ça par le dialogue. Il n'enverra jamais l'armée faire une opération militaire au nord et qui va mettre les villes des populations du nord en danger ou bien les tuer. C'est ça un deal politique. D'abord, préserver la vie et la sécurité des hommes, la sécurité des hommes, des biens, des personnes, etc. C'est ça un deal. Parce que quand on dit le deal, les gens pensent que, malheureusement ça n'a un autre pays, quand on dit un accord politique, les gens pensent que la politique ce n'est pas ce que l'on fait au pays là avec Paul Bia. Ce n'est pas ça. Ça n'existe que dans les colonies françaises. Et vous allez voir au fur et à mesure que les peuples comme au Sénégal, comme au Mali, comme au Niger, comme au Burkina, parce qu'on commence à émanciper d'une certaine tutelle française là, vous allez voir comment ça va beaucoup changer. Vous allez voir, dans 10 ans, 20 ans, il y aura la politique dans ce pays là. Comme ça se fait ailleurs. Comme ça se fait ailleurs. Un deal politique, ça existe. S'il y avait eu un deal politique, jamais un d'honorée était la main, le couteau que la France a tenu pour massacrer les gens à l'ouest. Dans le grand ouest du Cameroun. Jamais. Jamais. C'est ça un deal politique. Parce que chez nous, quand malheureusement on parle de deal politique, les gens pensent qu'il s'agit de répartition des causes. Donc quand vous voyez le memorandum du Grand Nord, bon, les Tiro m'a écrivés, ils donnent à Guibay Gatama, je ne sais pas si Guibay Gatama, lui-même a un CIFU, mais il l'écrivait, ils donnent à Guibay Gatama. Bon, comme il est publié dans le Septentrion, on dit le memorandum du Grand Nord, bon, le niveau parfois de nos journalistes aussi. Et ils se mettent là, ils commentent ça et tout et tout et tout. Bon, il y a peut-être des grands enseignants-chercheurs, mais qui n'ont pas envie de mêler leur visage à ce genre de choses. Ils déclinent tous les offres qu'on les donne pour venir sur les plateaux de télévision et ils se battent. Hélas, hélas, ils se battent. Voilà. Non, l'administration coloniale française est surtout dans une situation où elle a mis en place un certain nombre de... Il faut briser son modus operandi. Dans notre pays, s'il y a un accord, parce que les élites pensent que quand on dit accord là, c'est comment on se repartit les postes de ministre, c'est comment on se repartit les... Non, ce n'est pas ça. Un accord politique. C'est un accord où on dit, d'abord, première chose, vous avez un président qui peut être du Nord ou qui peut être du Sud, de Grasse-Élande et ne donnera jamais l'ordre à l'armée d'effectuer. D'abord, partout au Cameroun, mais parce qu'on voit bien, l'armée Cameroun a effectué une opération militaire dans le Sud, par exemple. Vous n'avez jamais vu l'armée. On a même vu des gens se faire lyncher à Saint-Mélimat devant les militaires. Les militaires n'ont jamais bougé. On a vu des gens, des enfants au bal à sorti avec la machette. Ça se passait dans la garde de ne pas bouger. Le sentiment d'insécurité, le sentiment de colère qui habite les populations de l'Ouest, qui habite les populations du Septentrion, qui habite les populations de Grasse-Élande. C'est parce que quand vous regardez les chiffres, très souvent dans l'histoire du Cameroun, les opérations militaires ont attaqué à au moins 70% les populations de Grasse-Élande. Avec le nozot aujourd'hui, les chiffres vont en 85% et dans une certaine mesure, les populations du Grand Nord. Il faut y mettre fin. Et vous ne mettez fin que dans un accord politique. Un accord politique, ça permet aussi de garantir la représentativité. Quand vous regardez au Cameroun, la représentativité des populations du Grand Nord, du Septentrion et du Grand-Ouest du Cameroun, elle est quasiment nulle dans l'administration. Quasiment nulle dans les élus. Je dis bien dans les élus. Je perds mes mots. Il n'y a pas besoin de sortir les chiffres, mais regarde le Sénat. Bon, le président du Sénat, vous ne pouvez pas me dire que les peuples qui représentent 85% de la population, ils sont combien dans l'Assemblée nationale. Moi, j'ai le droit d'Élie Milobé. Sauf que pour ça, il y en a un, les gens dont aussi vont parler. Il n'y en sera pas là tout le temps. Et quand il n'y en sera pas là, d'autres personnes s'y vont sortir pour parler à Élie Milobé. Il y aura une confrontation sur les plateaux. Parce que ce qui se passe, c'est que quand Élie Milobé parle, si tu vas à la télé parler comme lui, tu sois, on te prend. L'Assemblée t'attend au pied de l'immeuble, elle te prend pour te violenter, dont les gens ont peur de lui répondre. OK? Et bon, les gens disent, tant qu'ils ne nous ont pas attaqué, ça va. S'ils nous attaquent, on va leur montrer qu'on peut se défendre. Donc, eux aussi, ils savent qu'ils ne vont pas attaquer parce qu'ils voient le coût de ce que la base, les Zamba et tout et tout, on fait payer, donc ils se méfient. Mais le jour où on va mettre le vrai débat, il faudra poser la question, la représentativité. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui font 85% de la population du Cameroun et les chiffres officiels, je vous dis que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je n'en veux pas aux gens de l'Institut National de la Statistique, mais c'est des chiffres faux. Mais quand vous regardez dans notre pays, 85% de la population, regardez, prenez en compte la représentativité comme élu. Prenez en compte l'allocation des ressources. Sur quelle base, expliquez-moi bien, sur quelle base une région comme le Sud au Cameroun peut avoir un budget qui est de très loin devant celui du littoral et de l'extrême nord, du nord. Sur quelle base ? Sur quelle base ? Comment a-t-on décidé ? Comment a-t-on pris cette décision ? Sur quelle base on fait la décision ? L'allocation des ressources budgétaires. Les gens travaillent. L'administration fiscale, même dans mon village, à Bangan, vous ouvrez une petite échoppe, l'administration fiscale est là. Donc, même au village, la maman qui ouvre du pouvant, le savon, l'huile, elle doit payer l'impôt libératoire. Mais quand vous regardez maintenant le même village là, l'État n'existe pas. Les lycées qui sont là sont construits par les élites. Les écoles qui sont là sont construits par les élites. Les dispensaires qui sont là sont conçus par les élites. Et quand on a fini de construire, l'État vient nommer quelqu'un qui vient encore là au village s'enrichir. Il y a un problème dans l'allocation des ressources. Il y a un problème dans la représentativité en tant qu'élu national. Il y a un problème d'exercice parce que vous avez deux types d'élu. Vous avez l'élu local, donc le maire, avec les conseillers municipaux, vous avez le président du conseil général et les conseillers régionaux. Dans les régions où vivent les populations des grands silents du septentrion, ces gens n'ont aucun pouvoir. Ils sont placés sous la tutelle directe et absolue de l'administration territoriale. Si vous dites qu'ils ont un pouvoir, riez. Et dans les régions, par exemple, du sud, ce n'est pas moi qui ai écrit le livre du gouverneur Abaka Mahamat, qui vous dit clairement que dans les régions comme le sud, c'est impossible. Là-bas, on lui a dit, monsieur, un gouverneur ici, ce n'est pas comme un gouverneur ailleurs. Je cite l'effet, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas non plus pour dire que je suis contre une tribu ou une ennemi. Non, je cite l'effet. Je dis que vous voyez très bien que dans notre pays, l'élu local ne peut pas travailler. L'élu local ne peut pas prendre d'initiative. L'élu local ne peut pas aller à l'abordage. Il ne peut pas sortir pour dire je vais aller à l'étranger pour lever des fonds, pour venir. Il ne peut même pas. Même pour parler à l'étranger, à sa communauté comme élu, il doit avoir l'autorisation du gouverneur ou des ministres de l'administration territoriale. Nous vivons en Amérique. Le gouverneur de l'Illinois voyage, il va en Chine signer des accords entre la Chine et l'Illinois. Nous vivons en Amérique. Le maire de Chicago voyage, il va à Singapour signer des accords entre Singapour ou bien entre New Delhi et Chicago. Il y a un problème. Impossibilité pour les élus d'exercer leur mandat. Au niveau des élus nationaux, sous représentativité, c'est comme on fait un petit habillage, on dit non, le président du Sénat est de, mais il n'a aucun pouvoir en Yann Dupin, il n'a aucun pouvoir au Cameroun. Et ce n'est même pas ça l'objectif. Ce n'est pas la répartition des pauvres. C'est la représentativité. C'est l'allocation des ressources. 85%, vous travaillez, vous payez des impôts, vous créez des sociétés, vous faites le petit commerce, vous faites tout ça là. Vous payez des impôts, mais vous voyez dans une ville comme Douala combien d'argent on met dans une ville comme Bifanda, combien d'argent on met dans, bref, combien d'argent on met à Yassa, combien, etc. Mais quand vous allez dans une ville comme Yann Dupin, vous voyez des quartiers, Coët City, Santa Barbara, ça fait l'argent du contribuant pour que ça soit de terre. Les routes sont bitumées, etc. Il y a un problème d'allocation des ressources. Il y a un problème d'allocation des ressources. Je pose des problèmes. Donc, dans un accord, les gens mettent les problèmes comme ça sur la table et ça c'est pour dire nous réfléchissons. Comment on réfléchit pour éviter ou la sécurité de nos peuples? Parce que quand vous, vous violentez un peuple, comme on a violenté les populations de grâce silence, qui à l'époque était 3 millions, quand vous en tuez 1 million, dont le tiers, ça s'appelle un génocide. Et vous ralentissez ce peuple-là pour plusieurs décennies dans sa progression. Ça c'est la première chose que les gens doivent sentir le visage pour ne pas le voir. C'est la première chose. La deuxième chose, quand vous mettez cette population-là sous-éteignoire, si je puis dire ça comme ça, vous créez encore un autre problème. Quand il y a la sécurité, c'est que l'insécurité empêche des gens qui veulent investir d'investir. L'insécurité fait que les gens perdent les actifs. Quand on détruit les boutiques des gens, on détruit leur maison, on gêne de napalm comme on a jeté à l'ouest, on constitue des charniers, etc., etc., etc. Il faut un préjudice. Réparer le préjudice. Vous avez un contentieux historique. Après le coup d'état de 1984, vous avez des gens dans le Nord qui ont tout perdu. Ça peut être même sur une délation. Ça peut être que ce n'est pas vrai. Moi j'ai été à l'école, il y avait un camarade qui était parce qu'elle est devenu aujourd'hui, elle s'appelait Balthus Moussa. Si on peut être commissaire de police, on l'avait fusillé. Et moi, de ce que je disais, elle disait souvent, son père n'était jamais sorti de Douala. Donc comment elle avait pris par au coup d'état, je ne sais pas. Mais on l'avait arrêté à Douala, on l'a amené, on l'a fusillé. On les a jeté dehors, ils ont tout perdu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. On était en cinquième après elle avait disparu. Elle était, on était ensemble en cinquième. Je crois après sa mère avait dû quitter le pays ou un truc comme ça là. Ils ont fui le pays pour aller au Nigeria. Je suis comme ça là, je ne sais pas. Je n'ai plus jamais eu de cette nouvelle. Les gens ont subi des préjudices. Donc, vous voulez la prospérité des peuples, vous voulez la stabilité des peuples, vous vous mettez d'accord sur un accord qui garantit la sécurité. Vous dites, si tant que j'insérerai le pouvoir, mon rôle sera de veiller à ça. Non, on ne veut plus voir d'armée qui va au nozo pour tuer les pauvres innocents dans les villages. On ne veut plus voir l'armée qui va faire une opération militaire au nord contre les pauvres populations. On veut voir l'armée, la police, la gendarmerie, les servis de renseignement travailler pour protéger, apporter la sécurité aux populations pour que les gens soient libres de construire, etc., etc., etc. S'il y a un phénomène de coupeur de route, que l'armée utilise tous les moyens, les ressources et les services de sécurité pour éliminer le phénomène de coupeur de route, par exemple, etc., etc. Parce que ce ne soit pas les ambas qui disent, bien nos congrès américains disent, nous, on était obligés de prendre les armes pour protéger nos parents, alors que c'est l'armée et la police, la gendarmerie qui devait protéger leurs parents. C'est ça un accord politique. Un accord politique garantit la représentativité. Un accord politique garantit que ceux qui ont été élus du pouvoir, dont les élus locaux, puissent effectivement exercer leur pouvoir sans que l'administration vienne exercer une brimage. Ça veut dire que celui qui est élu, qui est du nord, là, si dans le septentrion, il veille à ce que les élus ne briment pas, il va aussi veiller à ce que dans l'ouest, les élus ne briment pas. C'est ce que vous voyez au Nigeria. Quand les élus du nord du Nigeria ont dit, nous ne voulons pas que l'armée traverse ici pour aller au Niger. Le président du Nigeria n'a pas à respecter l'injonction. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Si au Cameroun, le président dit que l'armée va traverser le nord pour aller massacrer les gens à l'ouest, les gens applaudissent. D'ailleurs, le général qu'on a nommé au nord, au sud-ouest maintenant, c'est un nord-ouest. On doit régler ça dans notre pays. Ça se règle dans un accord. C'est pour ça que les générations, notre génération, là, doit travailler à solder le passif que nous va nous laisser les générations qui sont là. Parce que c'est une génération intéressée par les postes, l'argent liquide, les postes, les voitures de fonctions, logements de fonctions, les dessous de table, les budgets à gérer. Malheureusement, ça se fait au détriment des populations. Regardez les élus du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, ils ont passé le temps à prendre l'argent, les postes et tout et tout. Et à l'aube de leur vie, regardez vous-même ce qu'ils laissent un nord-ouest et du sud-ouest en ruine. Les frouilles. Ils n'ont jamais fait la politique. Ils n'ont jamais fait la politique, les amis. Jamais. La politique est destinée non pas à remplir son ventre, mais à régler les problèmes de gens. Policiste. Policiste. Faire la politique. Policiste. Ça veut dire la cité. Faire la politique, ça veut dire régler les questions, les affaires de la cité. Je ne dis pas que c'est ça qui règle tous les problèmes de la terre. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que dans notre pays, il y a un malaise. Il y a un malaise. L'allocation des ressources. Regardez vous-même ce qui se passe dans notre pays. Combien d'argent on donne au nord? Et à qui on donne? Les élus du nord sont là. Mais si vous discutez avec un élu du nord, et ça m'arrive de discuter avec les élus du nord, ça va vous dire que moi je suis ici là. On envoie tel budget, tel fonds que doit. On envoie peut-être 2 milliards dans la zone. On donne 1,6 milliard au préfet. Mais moi, je me donne 400 000 à gérer. Et les 400 000 que j'ai à gérer, pour que je décaisse 18, il faut acheter un sou, je dois aller faire contre-signer par le préfet. Et les 1,6 milliard que le préfet a géré, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas l'impact de ça. Mais ce que vous apprenez tout de suite, c'est que le préfet construit derrière sa part d'immeuble dans son coin d'origine, ou bien à la doigt là, ou à y en a. Il y a un problème. On ne peut pas se cacher. Ce qu'on appelle la politique, l'Autriche, l'Autriche, il met la tête dans le sable. L'Autriche, quand il sent les problèmes, il met la tête dans le sable. La politique de l'Autriche, il y a un problème. Et donc, pour régler ça, pour régler les contentions historiques, la sécurité des peuples.